Bienvenue sur Warhammer. Bienvenue sur Warhammer. L'histoire des Daouïzes est celle d'une guerre absolue et de tragédies innombrables. Mais toutes ces épreuves ne les accablent pas. Au contraire, les nains considèrent que chaque combat raffermit la résolution de leur race indomptable. Les nains du monde de Warhammer sont trapus, robustes, traditionnalistes et loyaux. Ils sont de grands guerriers, faisant preuve d'un courage hors du commun et sont naturellement résistants au pouvoir du chaos et aux maladies. Ils ont bâti les plus incroyables forteresses et disposent d'un savoir ancestral. Cependant, ils sont aussi isolationnistes, fiers et surtout rancuniers. Il suffit de s'attirer une seule fois la version d'un nain pour s'en faire un ennemi à vie, cette hostilité perdurant au fil des générations. Ils notent toute forme d'offense dans leur livre des rancunes et seul le sang, le sacrifice ou une quantité astronomique d'or suffisent à calmer un nain. L'honneur et la parole donnée sont primordiaux chez eux. Mentalement, les nains sont très solides et seul le déshonneur peut atteindre psychologiquement un Daouï. Un nain déshonoré abandonnera tous ses biens et deviendra un tueur, un guerrier itinérant, cherchant la mort en affrontant les ennemis les plus redoutables qui soient. Et c'est cette habitude de toujours vouloir faire payer un affront qui coûta très cher aux Daouïs. L'histoire des nains débute avec l'éveil des premiers de leur race, dont les plus importants étaient de loin Gruny. Grimnir et Valaya. Créés par les anciens pour guider leur peuple, ces déités furent sculptées dans la roche et engendrées par la montagne elle-même. Les premiers nains vécurent dans la partie sud des montagnes du bord du monde. Ils se multiplièrent, se séparant en divers clans et colonisant toujours plus au nord les montagnes. Durant leur premier siècle d'existence, les nains se développèrent vite, passant d'un âge de pierre à une nouvelle ère, grâce au fer, puis à l'acier, aux armures et aux armes dont Gruny leur avait enseigné le savoir-faire. Grimnir, le combattant divin, repoussait les géants et les trolls tout en transmettant à ses descendants son art guerrier. Enfin, Valaya, la déesse naine, montrait aux nains errants la qualité d'un foyer solide et l'importance d'une communauté soudée. Sous la tutelle de leurs dieux ancestraux, les nains fondèrent leur immense royaume en construisant les plus imprenables des citadelles. Ils s'étendaient de leurs terres ancestrales du sud jusqu'à la forteresse de Karakdrum, au nord lointain. Ainsi fut fondé le Karaz encore, le grand royaume nain, avec en son centre la cité de Karaz à Karak, le pic éternel. Durant une longue période, les clans dispersés gardèrent contact les uns avec les autres, tandis que chacun creusait plus profondément sous les montagnes. Puis vint le chaos. Le ciel et la terre se déchirèrent et les montagnes éclatèrent lorsque de vents violents éthériques multicolores saturèrent l'air. Les nains, prévenus par Gruny, avaient trouvé refuge sous terre et s'y abritèrent pendant que les vents de magie érodèrent le monde. Lorsque la tempête se dissipa, les nains ressortirent de leur forteresse et découvrirent un monde changé, où mutants et démons massacrés par milliers les formes de vie qui avaient survécu. Les démons découvrirent rapidement que les nains n'étaient point sans défense. Gruny enseigna à son peuple la façon de graver des runes magiques sur les armes et armures, ce qui leur permit de résister aux attaques des créatures du chaos. Valaya usa de ses protections pour entraver la sombre magie de ses ennemis, amenuisant leur pouvoir. Enfin, Grimnir, équipé de ses deux puissantes haches et d'une armure aussi dure que la montagne, lança la contre-attaque. Et pendant un temps, parvint même à purger les montagnes de tout démon. Ce fut l'alliance incroyable des elfes d'ultuants, commandés par Calédor, le dompteur de dragons, et des nains du continent, commandés par Grimnir, qui scella le destin du monde. Les deux races étaient puissantes ensemble et échangèrent beaucoup de connaissances sur leurs ennemis, mais les démons ne cessaient d'attaquer, toujours plus nombreux et plus violents. Les elfes repartirent sur leur île continent, parlant d'un plan pour sauver le monde. Et en dépit de leurs avantages tactiques, de leurs sciences de la guerre et de leur vaillance, les nains perdirent de nombreuses forteresses, surtout au nord. Toutefois, c'est grâce à Calédor que Grimnir entendit parler du portail du chaos. Le guerrier ultime des nains prit alors la décision d'aller lui-même fermer le portail. Il se rasa rituellement le crâne, à l'exception d'une crête arrogante, et partit en direction des désolations du chaos, accompagné de son fils et de plusieurs volontaires. Nul ne sait ce qu'il advint du plus vaillant des nains. Une fable raconte qu'il s'est frayé un chemin jusqu'au portail du chaos, et qu'il y a retenu les démons, alors même que Calédor achevait son rituel en ultuant. Quoi qu'il se soit passé, le sort de Calédor draina la magie qui noyait les terres et repoussa les démons dans les régions ténébreuses du globe. Mais ceci eut un coup terrible. Après la victoire, les nains comprirent que leur dieu s'en était allé. Gruny, Valaya et les divinités mineures avaient disparu. Le monde sauvait des démons. Les nains et leurs nouveaux alliés, malgré leurs pertes, devinrent toutefois les plus puissantes races du monde de Warhammer. Et même sans la tutelle de leurs dieux, un véritable âge d'or débuta. Les nains virent les Zeph construire de nombreuses colonies dans le vieux monde et ailleurs, tandis que le commerce avec eux enrichissait les Daouis au-delà de leur espérance. Durant cet âge, les forteresses furent étendues en un vaste réseau de villes souterraines connectées par de larges tunnels. Ce fut une longue ère de paix et de prospérité. À Karazakarak, le haut roi siégeait en souverain des autres seigneurs nains à la tête de leurs forteresses respectives. Les armées alliées des elfes et des nains écrasaient les hommes bêtes en maraude ou les derniers hostes démoniaques errants sur terre. Le plus grand explorateur et général elfe de l'époque, Malikite, fils d'Aenarion le défenseur, devint même l'ambassadeur de son peuple auprès des nains. Même la race primitive des hommes, bien que barbare, recherchait à apprendre de la sagesse des races plus anciennes. Mais la paix n'allait pas durer. Les Daouis, ne trahissant jamais leurs paroles, ils ne comprenaient pas la situation sur Hultuant. La guerre civile et l'exil de Malikite ne les inquiéta pas. Cependant, le peuple des montagnes avait identifié l'humeur capricieuse des elfes et l'artisanat nain attisait les convoitises. Lorsque des elfes se mirent à attaquer des convois de marchandises naines, les nains, vengeurs, s'en prirent aux colonies elfiques, massacrant leurs habitants sans pitié. Le haut-roi de l'époque, Gautrec Brise-Etoile, sage et prudent, ordonna de cesser les attaques et envoya des émissaires en Hultuant pour faire part de leur grief au roi phénix de l'époque, Calédor II. Et lorsque l'émissaire nain revient de l'île-continent des hauts elfes, rasé et humilié, ce fut le début de la guerre de la vengeance. Loin, à l'ouest, dans les terres gelées de Nagaroth, Malekith, devenu le roi sorcier, souriait de voir son plan enfin se réaliser. Il avait réussi à monter les deux superpuissances l'une contre l'autre et ainsi il pouvait préparer sa future invasion et frapper les ouelfes au moment où il serait le plus faible. L'orgueil démesuré de Calédor II et la rancune tenace de Gautrec Brise-Etoile mit les deux empires à genoux. Pendant presque 400 ans, les nains et les hauts elfes vont s'entretuer sans pitié. Les colonies elfiques sont presque toutes rasées par les nains, tandis que les citadelles naines restent imprenables pour les elfes. La puissance des assours étonna cependant les nains qui ne pouvaient stopper l'arrivée toujours plus importante de forces en provenance d'Ultuans. Le haut roi Gautrec perdit même son propre fils des mains du roi Phénix Calédor II. Des milliers d'elfes et de nains moururent en cette période sombre. Ce fut à la bataille des trois tours devant Thor Alessi que le haut roi nain décapita le roi Phénix-elfe, mettant en fuite les elfes qui repartirent, perdant, surultuant ou s'enfuyant dans la forêt d'Athènes-Lorraine. Les nains remportèrent cette guerre et restèrent les seuls maîtres du vieux monde, mais leur royaume était exsangue et leurs armées très largement affaiblies. Les elfes continuèrent leur guerre civile loin à l'ouest, laissant les nains penser leur plaie. Mais malgré la victoire contre leurs anciens alliés, c'est à partir de cette période que débute pour les nains le temps des malheurs. Alors même que les armées naines viennent à peine de rentrer dans leur forteresse, les montagnes du bord du monde sont ravagées par des séismes et des éruptions cataclysmiques. Résultat de l'attaque du vortex par Maléquite en mutuant, mais aussi de sortilèges ancestraux activés par les hommes lézards et corrompus par le plan préparé dans l'ombre d'une race cachée et sournoise. Profitant des dégâts provoqués par les tremblements de terre et les inondations des mines dues aux effondrements, de nouveaux ennemis apparaissent et attaquent de toutes parts l'Empire affaibli des nains. Venus de l'Est, les peaux vertes déferlent sur les forteresses naines en une immense vague, tandis que les scavennes, les ignobles hommes rats, sortent des failles qu'ils ont provoquées dans le Carazancor pour prendre à la gorge les nains. Durant les 1500 ans suivants, les nains perdront des dizaines de citadelles prises par la force irrésistible de la marée verte ou par les plans fourbes et machiavéliques des scavennes. Même Caraco-Huit-Pic, l'une des citadelles les plus anciennes et les plus puissantes, tombera sous les assauts conjoints des gobelins et des hommes rats. Bien que exsangues et à genoux, le grand royaume des nains ne céda pas pour autant. Les citadelles comme Caracasul, Caracadrine, Zouvbar ou bien sûr Carazacarac restèrent fièrement debout. Des milliers de survivants d'Aouïs partiront à l'ouest dans les montagnes grises pour rebartir de nouvelles villes fortifiées, intensifiant ainsi, malgré cette terrible époque, le commerce avec les tribus humaines. Et ce fut cette race barbare qui redonna aux nains un précieux allié en ces terres dévastées. Lorsque le haut-roi Courgan Barbe de Fer tomba dans une embuscade tendue par les peaux vertes, il fut secouru par Sigmar, le prince de la tribu humaine des Unberogen. Un nain n'oublie jamais rien et de cet acte naquit une amitié durable entre les nains et les hommes. Quelques années plus tard, à la bataille du col du feu noir, les nains, alliés au Unberogen, écrase l'une des plus grandes armées orques de l'histoire. Et grâce à cette victoire, l'Empire des Hommes fut fondé et l'alliance éternelle des nains et des Sigmarides commença. Depuis lors, les nains n'ont de cesse de se défendre contre les scavennes, les peaux vertes ou les autres monstruosités du monde de Warhammer. Ils subissent des défaites ou remportent de grandes victoires. Leurs tronques, leurs armées, alignent de redoutables régiments d'infanterie lourde, capables de détruire tout ennemi à la force de leurs haches ou de leurs marteaux, mais aussi capables de distribuer la mort par leurs carreaux d'arbalètes ou leurs armes à poudre noire. De plus, aucune race ne peut rivaliser avec l'artillerie naine qui allie la science et la technicité des maîtres ingénieurs et le savoir runique des forges runes. Malgré tout ce qu'ils ont subi, les nains restent un peuple indomptable. ils n'abandonneront jamais et grâce à leur détermination et leur courage, ils arriveront peut-être un jour à faire payer par le sang chaque rancune qu'a subi leur peuple. l'artillerie n'a pas été un peuple indomptable. C'est un peuple indomptable. C'est un peuple indomptable. qui ont été un peuple indomptable.